bonjour à toutes et à tous nous sommes chez jérôme arnaud wagner écrivain pour parler de son actualité bonjour le guérisseur de coeur parlez nous donc du guérisseur de coeur et surtout avant j'aimerais que vous nous parliez votre prénom jérôme arnaud qu'est ce qui se passe avec jérôme arnaud qu'est ce que c'est que cette histoire et bien en fait mes parents ne sont pas mis d'accord sur mon prénom donc ma mère voulait arnaud mon père jérôme et au final donc quand il est rentré après avoir mis jérôme ma mère lui a dit de retourner donc ils ont accepté de mettre arnaud derrière et ce qui fait qu'il ya la moitié des gens qui m'appelle jérôme et l'autre arnaud et quand j'ai été publié mon éditeur m'a dit il faut mettre les deux prénoms donc c'est pour ça que je publie sous jérôme arnaud wagner voilà avec un trait d'union qu'on a rajouté très bien alors le guérisseur de coeur n'est pas votre premier livre j'aimerais que vous nous parliez vraiment en particulier de votre premier livre qui vous a fait connaître et dans quel contexte vous avez écrit ce roman alors c'est amusant que vous commenciez par jérôme arnaud parce qu'en fait je crois que j'ai deux personnalités arnaud étant plus affectif et jérôme ayant eu tout un parcours avant d'écrire assez long dans les médias dans la communication je dirais un peu plus strictes HEC et puis ben ça me rattrape puisque en fait moi j'écrivais depuis toujours mon premier roman on va en parler pour le guérisseur de coeur j'avais commencé à l'âge de 11 ans et puis je me suis autorisé à écrire le jour où je perds ma femme très brutalement suite à une erreur médicale et qui me laisse avec deux petits garçons de quatre ans et j'ai eu envie de continuer à vivre avec elle pendant trois ans donc j'ai écrit un manuscrit qui s'appelle n'oublie pas que je t'aime et qui est sorti en 2010 et qui a été une surprise puisque j'étais inconnu et je suis devenu connu en tout cas le livre est connu puisqu'il s'est vendu plus de 100 mille exemplaires on est en train de l'adapter au cinéma c'est catherine bréa qui réalise le film et ça m'a ouvert la voie vers l'écriture et au départ je l'avais vraiment il est resté sept ans dans un placard je n'avais pas écrit pour le publier et puis finalement je me suis lancé et donc le guérisseur de coeur qui vient de sortir depuis 8 octobre et donc maintenant mon sixième roman parlez nous donc du guérisseur de coeur et puis qu'est ce que c'est que ce petit cahier jaune ce petit cahier jaune avec une écriture d'enfant alors oui je vous ai amené ça parce que c'est un projet très ancien guérisseur de coeur c'est un cahier texte de cinquième j'avais 11 ans et donc j'ai c'était mon premier roman j'étais à l'époque je vivais à nîmes donc la rome française j'étais passionné par tous les livres type covadis etc et donc j'ai écrit une grande histoire d'amour donc entre un jeune patricien et la nièce de césar voilà donc c'est assez rigolo parce que je vois je ne conseille à personne de lire ce livre médiocre on peut imaginer que ça s'est vraiment beaucoup amélioré depuis donc alors parlez nous donc de votre dernier livre j'ai recyclé entre guillemets ce récit d'enfant et donc c'est en fait on c'est un voyage à travers les temps donc la personne qui enfin le héros en tout cas alexandre il tombe fou amoureux d'une d'une jeune femme qui rencontre à ramathuel alors qu'il est allé écrire dans la maison de son éditeur et il elle va disparaître bosquement devant lui elle se noie dans une crique alors qu'ils font le sentier du littoral mais la veille sur le marché de ramathuel une médium lui avait vendu un collier lui avait dit mais si vous lui offrez ce collier avec une opale vous ne pourrez jamais être séparé dans l'éternité des temps elle lui dit chiche et en fait elle se noie avec le collier et brusquement il se retrouve transporté dans le couloir des temps et il arrive en l'an 44 avant jésus-christ à l'époque de césar donc on retrouve mes rêveries romaines et elle est là sur le char de césar avec le collier et l'opale donc ça démarre comme ça donc ça c'est le c'est le début sachant que après petit à petit bon évidemment à chaque fois qu'il va pouvoir avoir une vie donc de ces fameuses vies antérieures qu'il a eu avec elle c'est pour ça d'ailleurs qui a eu ce magnétisme c'était deux âmes sœurs à chaque fois qu'il va pouvoir aboutir et bien elle va cet amour va être impossible après il va partir à venise au 16e siècle à l'époque des courtisanes donc on découvre aussi l'histoire et puis finalement il va se rendre compte que au fil des temps sa vraie mission n'est pas forcément de vivre cette vie amoureuse avec cette femme mais plutôt d'être un guérisseur de coeur parce qu'il croit tellement l'amour en l'amour éternel au delà de la mort que il va aussi persuader les autres c'est une sorte de chevalier de l'amour il va aussi rencontrer d'autres femmes qui n'y croient plus et il va et qui vont se dire mais dans le fond il y a l'air d'y croire tellement peut-être ça existe vraiment il y a une courtisane en particulier qui va être particulièrement troublée par ce héros de l'amour c'est un livre d'action c'est un livre qui fait redécouvrir l'histoire c'est évidemment fantastique mais c'est un livre d'amour c'est une histoire d'amour l'amour éternel existe-t-il et le guérisseur de coeur existe-t-il on aimerait bien le rencontrer nous toutes c'est vous le guérisseur de coeur alors écoutez je vous donnerai pas son adresse non 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 en revanche vous allez vraiment vous précipiter dans chez vos libraires il ya un système click and collect qui fonctionne très bien voilà alors la suite je voulais juste rajouter pardonnez moi c'est que le livre est un projet donc très ancien mais qui comment dire est beaucoup plus spirituel qu'il n'y paraît un peu comme dans l'alchimie de paulo colo c'est qu'on se rend compte au bout du chemin ça pose plein de questions par rapport à justement la spiritualité est-ce que est-ce qu'en fait il y a plusieurs dimensions entre la lisière entre le conscient l'inconscient et puis évidemment la question de l'écriture aussi qui est cette fenêtre qui nous permet aussi de nous évader et qui fait que on peut imaginer des histoires mais qui deviennent réelles quand à partir du moment elles sont couchées sur le papier et pour nous un grand plaisir de lectrice ou de lecteur merci merci